La Gemara est en train de ramener de tous les chasses des Mishnayot qui disent tout le monde est concerné par l'achat de ce contexte, la Mitzvah du contexte à chaque fois de la Mishnayot d'où ça vient. Et la Gemara vient expliquer chez nous qu'est-ce que ça vient inclure à chaque fois qu'on dit Tout le monde a la Mitzvah de lire la Mégila et tout le monde est casher de lire la Mégila pour rendre quitte les autres. Qu'est-ce que ça vient inclure ? Ça vient inclure les femmes. Donc de la Mégila, de la Mégila, de la Mégila, de la Mégila, de la Mégila. Les femmes sont chayavotes. Les femmes ont la Mitzvah, l'obligation de lire, d'entendre la lecture de la Mégila. Parce que même elles étaient dans le danger de Haman qui voulait tuer les femmes aussi. Et donc elles ont été sauvées. Et donc elles sont aussi concernées par cette Mitzvah. Alors là, malgré que c'est une Mitzvah Asseh Shazman Grama, c'est une Mitzvah positive qui dépend du temps, qui dépend de la date. Or nous savons bien que les Mitzvah Asseh Shazman Grama, donc les Mitzvah positives qui dépendent du temps, les femmes sont ptourotes, comme par exemple, Sfirata Omer, Tkia Tchofar, Sukha, Lulav, ainsi de suite, sauf exception. Ici, ça fait partie des exceptions où les femmes sont chayavotes, malgré que c'est une date très précise, qui est Purim. Mais puisqu'elles étaient concernées par le Nes de Purim, elles sont concernées aussi par la Mitzvah de lire la Mégila. On continue. Il y a des esclaves, des avadim, ils ne peuvent pas faire zimoun ensemble, parce que c'est un manque de teniout, c'est un mauvais comportement, ce rapport-là est malsain. Il faudrait que les femmes fassent indépendamment des esclaves, les esclaves fassent indépendamment des femmes. Mais un groupe de femmes qui a mangé serait chayav de faire zimoun. Et un groupe d'avadim, d'esclaves qui auraient mangé serait chayav aussi de faire zimoun. Dans la Lakhah, c'est comme ça, effectivement. Simplement, dans le Shukhanahu, il ajoute dessus que ce n'est pas vraiment une obligation, c'est reshut. Le zimoun des femmes, c'est une mitzvah, mais il n'est pas obligé. Donc, les femmes peuvent faire zimoun quand elles mangent toutes seules, mais elles ne sont pas chayavot de faire zimoun quand elles mangent toutes seules. Par contre, ça c'est important à savoir. Des femmes qui ont mangé avec des hommes, et les hommes sont trois hommes qui font zimoun, la femme, elle est aussi chayavette, elle est obligée d'entendre le zimoun des hommes. On continue. Tout le monde peut s'associer pour compléter les trois ou les dix personnes du zimoun. La touye mai, qu'est-ce que ça vient inclure ? Un enfant qui sait à qui on fait l'abraha. On fait zimoun sur lui, c'est-à-dire il complète les trois ou les dix personnes du zimoun. Dans le Shukhanahu, c'est écrit aussi comme ça, qu'un enfant qui sait à partir d'un certain âge, qui s'appelle l'âge de Peotot, le Mishnambura explique qu'il s'agit de l'âge de neuf ans ou même de six ans, à partir de cet âge-là, si c'est à qui on fait l'abraha, il peut compléter les trois personnes du zimoun. Mais selon le Rama, donc selon les Ashkenazim, le Minag est de ne pas compléter le zimoun par un enfant jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. On continue dans la Gemara Akol, Métamine Beziva. Tout le monde a une Touma de Ziva, c'est une Touma qui sort du corps de la personne. Donc tout le monde est concerné par cette Touma-là. Qu'est-ce que ça vient inclure ? La Touye Maï, la Touye Tinoque Benyom, même un bébé qui vient de naître. Détanya Ish, c'est écrit dans la Torah, à propos de cette Touma-là, c'est écrit Ish, un homme. Ma Talmud Lomar Ish Ish, pourquoi la Torah se répète en disant Ish Ish, un homme, un homme. Les Rabot Tinoque Benyom Echad, ça vient inclure un bébé d'un jour, On n'a pas besoin de ce mot Ish Ish pour l'inclure. On peut l'apprendre d'ailleurs. Celui qui a cette Touma-là de Ziva, donc cette Touma-là qui est sortie, qui a coulé de son corps, le garçon ou la fille, la Zahar, n'importe quel masculin, n'importe quel homme, à n'importe quel âge, petit ou grand, la Nekeva, de même pour les filles, à n'importe quel âge, elle a cette Touma-là de Ziva, aussi bien petite que grande, elle a cette Touma-là. Et Mikaël Ma Talmud Lomar Ish Ish, puisque je peux l'apprendre d'ailleurs, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de se répéter en disant Ish Ish, un homme, un homme, sachant que selon Rabi Ishmael, ça ne vient pas inclure le bébé. On n'a pas besoin de ce pas-soukla pour l'inclure. Réponse, Libra Torah, Kilishan Benyadam. La Torah, elle s'est répétée comme ce que la Torah parle de la même manière que les gens parlent. Les êtres humains parlent, ils se répètent des fois en parlant. La Torah aussi, elle peut se répéter, il arrive que la Torah se répète, même si on n'a pas de drachat spécial à faire de cette répétition. Hakol Metamin Kit Mehmet, on a encore une autre Mishnah à propos de la Touma Tmet, donc la Touma pour un mort, c'est écrit aussi là-bas dans la Mishnah, tout le monde peut être tamé, tout le monde peut recevoir cette Touma-là, la Touyemaï, qu'est-ce que ça vient inclure ? Les Touyekatan, même un enfant. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire. La Torah dit, Ish Acheri Tma Valoy Trata, un homme qui était tamé et qui n'a pas été purifié. Ish, Looy Trata, ça veut dire, on ne l'a pas aspergé de la cendre, et avec l'eau de la vache rousse, donc il n'a pas été purifié en fait. Ish, In, Katan, Lo, j'aurais dit un homme mais pas un enfant, c'est lui qui est tamé, Kamash Malan, la Torah est dit par ailleurs, Ve'ala Nefashot Asher Ayusham, donc il faut asperger du sang, pas du sang, de la cendre de la vache rousse, sur les âmes qui étaient là-bas, les âmes ça vient inclure même les enfants, donc même un enfant, même un bébé, il peut recevoir la Touma, la Touma pour un mort. Et la Ish, Le Mou Te Maï, alors pour quelle raison s'écrit Ish ? On devrait comprendre là que c'est qu'un adulte et pas un enfant, un homme. Le Mou Te Katan Mi Karet, effectivement c'est bien exclure l'enfant, mais pas pour dire que l'enfant n'a pas de Touma, il a une Touma, cependant, s'il rentre au Bata Migdash avec sa Touma, il ne sera pas Khayav Karet, de même que l'adulte sera Khayav Karet. Donc il a été exclu du Karet, il n'a pas été exclu de la Touma. Troisième Touma, où s'écrit aussi A propos de la Tzara'at, de la Lepre, s'écrit aussi Qu'est-ce que ça vient inclure l'enfant ? La Torah bien dit Un homme qui a de la Lepre, un homme hui, un enfant lent ? Non, Kamash Malan, que même l'enfant, il a cette Touma-là. Ve'ema Akinami, peut-être qu'effectivement, quand la Torah dit Ish, un homme, ça vient exclure l'enfant. Répond la Gemara, Adam Kiebe Orbe Saro. Il y a un autre passage qui dit Adam, c'est pas un homme adulte. Adam, c'est l'humain, s'il a dans la peau de sa chair une plaie de lèpre, etc., il sera tamé. Donc ici, c'est pas écrit un homme qui veut dire un adulte. Mikol Makom, j'entends de là n'importe qui, même un enfant. Ve'ela Ish Lamali. Alors pour quelle raison c'est écrit Ish, un homme ? Dans le premier passage où on a vu un homme lépreux, pourquoi c'est écrit un homme ? Puisque ça ne vient pas exclure l'enfant. Répond la Gemara, l'Ikdetanya. Pour la Boreta qui dit Ish, elle, elle, Ish. Je n'ai qu'un homme. Ish Aminain, une femme d'où je sais qu'elle a aussi cette Touma-là. K'sheu Omer Ve'atzaroua, Arekhan Shnaim. Lorsque la Torah dit Ve'atzaroua, j'entends de là n'importe lequel, celui qui a de la lèpre, n'importe lequel, même une femme. Tosfa dit que c'est écrit une deuxième fois le mot Ve'atzaroua, donc on apprend de là, d'inclure la femme. Imke'en Matal Muldomar Ish. Alors si c'est comme ça que la femme aussi, elle a cette Touma-là, pourquoi est-ce que la Torah a bien dit un homme ? Le'inyan Shelmata. Ça se rapporte sur la fin de la Chote, de cette Touma-là, où la Torah dit Ish Porea ou Porem. Un homme, il doit, il est Porea, c'est-à-dire il laisse ses cheveux poussés, il ne peut pas se couper les cheveux quand il est lépreux, ou Porem, il doit se déchirer les habits. Et c'est sur ça que se rapporte le mot Ish, qui vient exclure la femme, pour dire qu'elle est exclue non pas de la Touma, mais de cette Allahot spéciale. Une femme n'a pas cette Allahot spéciale, de laisser ses cheveux poussés et de se déchirer les habits. Elle n'est pas concernée par ces Allahot. Encore une Touma, on a, non, ici on a terminé les Touma, donc on a vu trois Toumots, on a vu Ziva, on a vu Tmemet, et on a vu Tzara'at, qui sont les trois Toumots qui concernent aussi les enfants. Maintenant la Gemara continue, elle ramène encore d'autres Mishnayat, où c'est écrit Hakol, tout le monde, tout le monde est concerné par des Allahot spéciales. Donc c'est écrit Hakol, On a une autre Mishnah qui le dit, qui répète la même chose sous une autre forme, et qui dit, tout le monde est cacheur pour vérifier les Negaïm, donc les plaies de lèpre. La Touyema, et qu'est-ce que ça vient inclure ? Ça vient inclure quelqu'un qui n'est pas compétent, il ne connaît pas toutes les plaies de lèpre, et leur nom, le nom spécial de chacune. Et lui, il peut quand même, s'il reconnaît cette plaie-là, et bien il peut venir et dire, c'est amé, c'est taor. Pourtant il y a une bretta qui dit, que celui qui n'est pas compétent, qui ne reconnaît pas les apparences différentes des lèpres, ou bien leur nom, il n'a pas le droit, de vérifier, il ne peut pas vérifier le Negaïm pour dire si c'est amé ou taor, les plaies de lèpre. Donc comment est-ce qu'on vient de dire que c'est lui qu'on viendrait inclure ? Répond la Gemara Maravina Lokashia. Si quand on lui explique qu'il comprend ce qu'on dit, il peut vérifier. Tandis que si quand on lui explique qu'il ne comprend pas ce qu'on dit, là, il ne peut pas vérifier les lèpres. le Rambam explique de la manière suivante. Quand on dit que celui qui n'est pas compétent, il peut vérifier. parce que quand on lui explique qu'il comprend, ça veut dire que ce Kohen-là, il ne s'y connaît pas, mais la Torah, elle a quand même dit, elle a fixé que c'est le Kohen qui doit dire tamé ou taor. Donc ce Kohen-là, il va demander à un Chacham, il lui dit, le Chacham, il vient voir le problème, et il dit au Kohen, le Kohen est dit tamé, dit taor, le Kohen est dit taor. Ça, ça s'appelle quelqu'un qui n'est pas compétent, mais qui, quand on lui explique, il comprend, et lui, il peut vérifier. Tandis que si quand on lui explique ce qu'on a dit dans la Gemara, qu'il y a une situation où on lui explique, il ne comprend pas, il s'agit, ça veut dire que ça devrait être compris autrement. Et ça voudrait dire que si le Kohen, il ne demande pas un Chacham, ce n'est pas qu'il vient demander un Chacham, c'est qu'il essaye de vérifier lui-même, de regarder lui-même les plaies de lèpre. Celui-là, il doit être complètement compétent, il doit connaître toutes les sortes de lèpre, aussi bien des hommes, aussi bien des habits que même des maisons, il doit tout connaître, leur nom et toutes les apparences, pour qu'il soit indépendant du Chacham. On continue aux deux points. Akole Kshirin, les Kadesh, tout le monde est Kachère, les Kadesh. Qu'est-ce que c'est que les Kadesh ? Il ne s'agit pas du Kidouj, le Shabbat, il s'agit d'autre chose complètement. Les Kadesh, Rachid explique, c'est faire le mélange d'eau de source avec la cendre de la vache rousse. Ça, ça s'appelle les Kadesh. Et tout le monde est Kachère pour le faire, la Touye Maï, qui est-ce que ça vient inclure ? Les Rabiouda, la Touye Katane, ou les Rabbanan, la Touye Isha. Selon Rabiouda, on vient inclure l'enfant, tout le monde est Kachère pour faire ce mélange-là, donc d'eau de source avec la cendre de la vache rousse. Sauf, le sourd, le fou et l'enfant, donc selon Rabbanan, l'enfant ne peut pas faire ce mélange-là, il n'est pas saoul. Rabi, par contre, la femme, elle peut y faire, donc ça viendrait inclure la femme. Selon Rabiouda, c'est le contraire. Le Kachère, l'enfant, il est Kachère, et donc c'est lui qu'on vient inclure. Et lui, par contre, il est Posselle, la femme, et l'Androgynos, sur lequel on a un doute si c'est un homme ou une femme. Akol Kcherin le Azot, de même, on a une Mishnah qui dit tout le monde est Kachère d'asperger cette eau spéciale pour purifier l'Etmeim, donc tout le monde est Kachère pour asperger. La Touye Maï, qu'est-ce qu'on vient inclure ? La Touye Arel, même celui qui n'a pas fait l'amila. Par exemple, il a deux frères qui sont morts à cause de l'amila, après l'amila, et donc, lui, on ne lui a pas fait déjà l'amila à cause du danger. Il est Arel, il n'est pas circoncis, on ne lui a pas fait l'amila, et lui, il peut quand même, ce n'est pas une Touma, il peut quand même asperger de cette eau spéciale. Donc, si le Arel a fait asperger de cette eau-là, c'est Kachère. Akole Shokhatin, on a deux fois, deux Mishnayot dans Choulin qui disent tout le monde est Kachère pour faire la Shrita, n'importe quelle Shokhat peut faire la Shrita. La Touye Maï, qui est-ce que ça vient inclure ? Khadal Atuye Kuti, première Mishnah qui dit à Khol, tout le monde peut faire la Shrita, ça vient inclure le Kuti. Le Kuti, c'était un peuple qui ont fait, qui se sont convertis, et sur lequel il y a le Mahloquette, est-ce que c'était sérieux ou c'était pas sérieux ? Donc, la Mishnah pense que c'était sérieux et qu'ils peuvent faire la Shrita, ils sont des Juifs, ils peuvent faire la Shrita. Et l'autre Mishnah qui dit à Khol, tout le monde peut faire la Shrita, c'est même un Juif qui est Moumar, même un Juif qui mange pas Kachère, si on vérifie le couteau, avant, et que lui ne mange pas Kachère à son appétit, à sa passion, pas parce que il est rebelle, alors on peut des fois lui vérifier le couteau et le laisser faire la Shrita tout seul. Donc, sa Shrita, elle est Kshira. La Gemara passe maintenant à encore d'autres Hakols, d'autres Mishnahyot qui parlent maintenant, il s'agit de Mishnah qui veulent dire s'il y a une discussion entre le mari et la femme. Un des deux veut faire l'Aliya et l'autre ne veut pas faire l'Aliya. Alors, la Mishnah dit tout le monde fait monter en Eretz Yisrael. Donc, c'est-à-dire le mari peut obliger sa femme à monter en Eretz Yisrael. À monter en Eretz Yisrael même si elle ne veut pas. Et inversement aussi, la femme, elle peut obliger son mari à monter en Eretz Yisrael si elle veut vivre dans, évidemment, la Kedushah d'Eretz Yisrael. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui croit que s'il a fait Saliyah alors l'affaire est réglée, c'est bon, il est religieux, il est orthodoxe, tout va bien. Il s'agit de quelqu'un qui fait attention, évidemment, au contraire, de faire Saliyah pour que ce soit aussi une Aliyah spirituelle et donc de faire attention d'envoyer ses enfants dans les écoles qu'il faut, etc. Et ainsi de suite et que chacun trouve sa place de Eretz Yisrael au maximum et qu'il veut aussi ajouter les mitzvot d'Eretz Yisrael au-delà de ce qu'il faisait déjà en Hous-Laharet. Cet homme-là, on dit sur lui qu'effectivement, à Kolmali il peut obliger sa femme ou son mari de faire Saliyah. Là, qu'est-ce que ça vient inclure ? Qu'est-ce que la Michnelle vient inclure en disant à Kolm ? Tout le monde ? On a tourné la page, on est au Gimbal Amutbeth en haut. C'est-à-dire, Rachid explique, celui qui est un esclave. Donc on répète, un esclave, on a vu dans les dapimes précédents, un esclave, il s'agit d'un juif qui a acheté un goï. Le goï est l'esclave du juif. Ce goï-là, dès qu'il a été acheté chez le juif, il commence à accomplir une partie des mitzvot comme une femme. Et maintenant, le patron veut le vendre et l'esclave, il dit, mais si tu me vends, vends-moi en Eretz Yisraël. Alors on écoute l'esclave, effectivement, on oblige le patron de le monter en Eretz Yisraël pour le vendre là-bas. Et c'est ça ce que la Mishnah vient inclure en disant « Hakol ma'aline, tout le monde, ma'aline, ils font monter en Eretz Yisraël, c'est-à-dire même l'esclave, il peut obliger son patron de le vendre en Eretz Yisraël. » Ouleman, Détani, Avadim Bédiah, demande à Gemara, selon celui qui enseigne explicitement, qui enseigne clairement dans la Mishnah que les esclaves peuvent obliger leur patron à les vendre en Eretz Yisraël, « Latouyema » et qu'est-ce qui nous reste à inclure par « Hakol » « Latouyemi neva yafalin ve'ara'a » ça vient inclure même d'une belle maison à une mauvaise maison, celui qui a un bel appartement en Hutz Laaretz et qui veut faire « Salia » pour profiter de la Kdusha d'Eretz Yisraël et que là-bas, il ne va pas trouver un bel appartement, il va trouver « Neve'ara'a » un appartement mauvais, malgré tout, il peut obliger sa femme ou son mari à monter en Eretz Yisraël. « Latouyema » La Mishnah suivante là-bas, donc, tout le monde, elle dit « Et tout le monde ne sort pas d'Eretz Yisraël en Hutz Laaretz, ne peut pas faire obliger l'autre à sortir. Donc, la Mishnah, elle veut dire qu'un mari ne peut pas dire à sa femme de déménager en Hutz Laaretz, mais la Gemara dit « Mais qu'est-ce qu'on apprend du mot Akol ? Qu'est-ce que ça vient inclure ? « Latouyema » « Latouyema » « Latouyema » Ça vient inclure un esclave qui habitait en Hutz Laaretz, en dehors d'Eretz Yisraël et qui s'est sauvé, il est monté en Eretz Yisraël. On n'a pas le droit de le rendre à son patron. On n'a pas le droit de le rendre à son patron, il reste en Eretz Yisraël. Et donc, le patron sera obligé de le libérer et effectivement, l'esclave devra payer son prix à son patron. « Hakol Malin Yerushalayim » De même, tout le monde peut faire monter à Yerushalayim, donc de toutes les villes d'Eretz Yisraël, si le mari ou la femme a décidé, Rashi ici dit que c'est le mari qui oblige sa femme. Je pense que dans que tout le monde c'est écrit que la femme aussi elle peut le dire. Donc, s'il veut monter à Yerushalayim et que la femme ne veut pas, c'est lui qui a raison, on l'écoute. Parce que la Gdusha d'Yerushalayim elle est supérieure à la Gdusha des autres villes d'Eretz Yisraël. Là, tout le monde qu'est-ce que ça vient inclure le mot « Hakol » « Minezayafal invera » même d'un mauvais appartement à un mauvais appartement à Yerushalayim, on l'écoute quand même. « Ve'en akol motine » et tout le monde ne sort pas de Yerushalayim, ne peut pas faire sortir de Yerushalayim, la Tuyemai, qu'est-ce que ça vient inclure ? La Tuyemini vera al inva yafa. Même s'il a un mauvais appartement à Yerushalayim, il habite dans une cave et que maintenant il a une villa en dehors d'Yerushalayim et que l'autre la femme ne veut pas sortir de Yerushalayim, on écoute la femme. On ne peut pas faire sortir de Yerushalayim même si c'est pour habiter dans de meilleures conditions. Donc on a terminé maintenant, on a fait le tour de tous les akols de toutes les Mishnayah dans lesquels s'est écrit akol. Tout le monde est concerné par tel et tel mitzvah, par tel et tel halachah. Maintenant, on a encore d'autres akols mais ici la Gmarayel va expliquer autre chose. On a d'autres braïtot qui disent akols tout le monde est concerné par certaines mitzvot et simplement c'est détaillé koanim, levim et israelim. Et là il faut comprendre pourquoi quel est le chidou que même les koanim, levim et israelim sont concernés par ces mitzvot. Donc la Gmarayel va passer une à une toutes ces braïtot là. Donc on commence par akol khayavin besukah. Tout le monde est khayav de la mitzvot de sukah koanim, levim et israelim. Peshitta demande la Gmarayel évidemment que tous ceux sont khayavim. Si ceux ne sont pas khayavim mal méhaïve, alors qu'il sera khayav. Répond la Gmarayel le chidou il est de dire que même les koanim sont khayavim de sukah. Quel est le chidou ? J'aurais pu croire au puisque la Torah l'a dit dans les soukots vous habiterez, vous vous installerez. Vous vous installerez dans les soukots sept jours de la même manière que vous habitez à la maison. De même qu'à la maison habite l'homme avec sa femme, même dans la soukha un homme avec sa femme. Eux ils montent au Batamigdash pour faire la Havoda et donc ils ne peuvent pas être avec leur femme. Ils ne sont pas libres d'être avec leur femme. J'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les conditions de la mitzvah d'être dans la soukha avec leur femme et donc j'aurais pu croire qu'ils sont ptourim de la mitzvah parce qu'ils ne peuvent pas l'accomplir correctement. L'olichaivu j'aurais dit qu'ils ne sont pas khayav. Kamash malan vient la Mariette nous apprendre que non c'est pas comme ça. N'ayez des petits rebichat Havoda malgré qu'ils sont ptourim au moment où ils font l'avoda le service du Batamigdash cependant lorsqu'ils ne font pas l'avoda le service du Batamigdash ils sont khayavim de soukha ce qu'ils peuvent faire ils font mille d'éhava de même que on a trouvé cette différence cette halakha à l'olichaid rachim à propos des gens qui marchent qui sont en chemin de la Marmar l'olichaid rachim bayom ceux qui sont en chemin le jour donc ils sont ptourim de soukha le jour parce que c'est comme ça kentadoru c'est de cette manière là qu'un homme habite chez lui à la maison il ne s'empêche pas de faire de voyager et de prendre des longs chemins malgré qu'il doit quitter sa maison donc de quitter sa soukha pour prendre le chemin pour voyager ce n'est pas une contradiction à la situation de considérer sa soukha comme sa maison donc ceux qui sont en chemin le jour ptourim de soukha bayom ils sont ptourim de soukha le jour et ils sont la nuit donc ici aussi les koanim quand ils sont en batamigdash ils sont ptourim de soukha il n'y a rien à faire mais quand ils ne sont pas en train de faire la voda le service de batamigdash et bien ils sont de la manière qu'ils peuvent accomplir tout le monde est chayav de tétite koanim levin et israélim évidemment quel est le chidou qui c'est qui si eux sont ptourim alors qui sera chayav répond la gemara koanim ici aussi le chidou c'est les koanim je n'aurais pu croire que les koanim sont ptourim de tétite pourquoi la Torah elle a écrit deux mitzvot une à côté de l'autre l'autre ne porte pas de chayatnez qui est un mélange de lin et de laine donc d'habits qui viennent de lin et de laine mélangés ça s'interdit juste après la Torah elle dit fais toi des tétiotes aux quatre coins de tes habits et donc j'aurais pu croire un homme à qui on n'a pas permis le chayatnez le kilaim donc ce mélange de lin et laine de porter des habits pareils c'est lui qui a la mitzvah de tétite c'est lui qui est chayat de tétite tandis que les koanim j'aurais pu croire que puisqu'eux il y a une situation où ils ont le droit de porter un mélange de lin et de laine dans les habits de dans les bigdèk donc la ceinture du koanim au moment c'était une ceinture de chayatnez lin et laine mélangée donc j'aurais pu croire que puisqu'ils ne sont pas concernés par la mitzvah de kilaim alors ils ne sont pas concernés non plus par la mitzvah de tétite j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas de tétite parce que la Torah écrit les deux mitzvahs l'une à côté de l'autre c'est vrai malgré qu'ils ont été autorisés au moment de la avodah du service de porter un mélange de lin et de laine par contre au moment ils ne font pas la avodah et on ne leur a jamais permis de porter un habit de lin et laine mélangé donc ils sont lui concernés par la mitzvah de kilaim et donc ils sont aussi concernés par la mitzvah de tétite encore une réponds la Gemara ici aussi le chidou c'est les koanim j'aurais pu croire puisque la Torah écrit tu mettras les tétites sur ta main et sur ta tête donc sur ton bras et sur ta tête donc j'aurais pu croire celui qui est concerné par la mitzvah du tétite de la main il est concerné par le tétite de la tête puisqu'ils ne sont pas concernés par la tétite de la main au moment où ils font la avodah parce que la Torah elle a dit que les habits de Keuna les habits du service au batamikdash il faut les porter sur sa chair sur le corps du koen il est interdit qu'il y ait quelque chose qui soit une séparation entre les habits du koen et son corps au moment où il fait la avodah au moment où il fait le service du batamikdash donc il doit il ne peut pas porter le tétite de la main j'aurais pu croire que si c'est comme ça et que la Torah elle a mis en rapport le tétite de la main avec le tétite de la tête et du tétite de la tête ils sont indépendants l'un de l'autre comme on a dans une Mishnah dans Ménachot qui dit la tétite de la main donc la tétite de la main n'est pas elle n'est pas obligatoire pour celle de la tête donc c'est à dire que la tétite de la tête il est indépendant de la main et inversement aussi on n'est pas obligé de porter le tétite sur la tête pour accomplir pour être quitte le tétite de la main celui qui n'a qu'un des deux il doit le mettre il doit le mettre il accomplit cette mitzvah là s'il a les deux il doit les mettre ensemble si il n'en a que un et bien il met ce qu'il a c'est déjà une mitzvah c'est une mitzvah indépendamment de l'autre donc les Kohanim qui ne portent pas de tétite de la main au moment où ils font la Voda ils doivent quand même mettre le tétite de la tête demande Agmaray pourquoi est-ce que les tétite de la tête ils n'ont pas de problème de khatita de séparation entre les habits du Kohen et son corps où Maishna et quelle est la différence des yad de la tétite de la main dire tiv il bas el besaro où la Torah dit il doit porter ses habits de Kohen sur sa chair et pas sur la tétite de la tête et pas sur la tétite de la tête à propos de la tête aussi il est écrit et samta amitsnef et al rochot tu devras mettre amitsnef c'est le chapeau du Kohen sur sa tête sur sa tête et pas sur la tétite de la tête et pas sur la tétite de la tête répond Agmaray Tana on a enseigné dans une braïta on voyait ses cheveux entre le tétite qui était l'habit que le Kohen portait sur son front et le chapeau chez Chamaniach Tfilin où là-bas il pouvait mettre les Tfilin là-bas il mettait les Tfilin donc il y avait la place il y avait la place il n'y avait pas c'était pas une séparation entre la amitsnef le chapeau du Kohen et sa tête autre mishnah tout le monde est chayav de la mitzvah du Shofar de sonnet du Shofar Kohanim, Levim et Israélim Pshita quel est le chidou c'est évidemment que tout le monde est chayav encore une fois répond l'agumara Kohanim le chidou c'est le Kohanim j'aurais pu croire au iluctiv puisque la Torah écrit à propos du Shofar un jour de sonnerie sera pour vous j'aurais pu comprendre de là que celui qui n'est concerné que par un jour de sonnerie c'est lui qui est chayav de Shofar pendant Rosh Hashanah puisque toute l'année ils ont la mitzvah de sonnerie du Shofar à l'occasion des korbanotes vous sonnerez les trompettes sur vos korbanotes de Ola j'aurais pu croire que donc puisqu'ils n'ont pas qu'un yom trois un jour de sonnerie donc peut-être qu'ils sont tout rime complètement de cette mitzvah de sonnerie pendant Rosh Hashanah parce que c'est une mitzvah qui ne concerne que celui qui n'est pas plus qu'un jour par année mais la Gemara n'accepte pas cette Ava Amina demande la Gemara Midami est-ce que les sonneries se ressemblent sur les korbanotes on sonne des trompettes et sur Rosh Hashanah c'est du shofar c'est autre chose c'est la lakorne répond la Gemara donc le Khidou c'est un autre Khidou on a quand même besoin de dire que les Kohanim sont khayabim de shofar pendant Rosh Hashanah ça a le cas de la Tachamina j'aurais pu croire puisqu'on a une autre Mishnah qui dit le Yovell qui est la cinquantième année après sept Shemitot on a l'année du Yovell pendant l'année du Yovell il y a plusieurs à la chode spéciale donc déjà la tefilah du Yovell elle est égale à celle de Rosh Hashanah donc le Yovell est égale à Rosh Hashanah les Tchiyah on sonne du shofar pendant le Yovell à Kippour attention c'est pas Rosh Hashanah du Yovell parce que Rosh Hashanah de toute façon le fait le Khidou ici on est en train de parler de Kippour du Yovell on sonne du shofar donc on n'est pas en train de parler non plus de la sonnerie qu'on fait après Neila de Kippour qui n'est qu'un Minag ici il est question de faire une Tchiyah de shofar pendant Kippour comme pendant Rosh Hashanah c'est une mitzvah de la Torah donc déjà le Yovell est égale à Rosh Hashanah pour la Tchiyah vers les Brachot et pour les Brachot il s'agit donc du Moussaf de même que Rosh Hashanah on a un Moussaf spécial avec les trois Brachot spéciales de Malchuyot d'Irkhonat et Shofarot de la même manière à Kippour du Yovell on a ce Moussaf spécial avec les trois Brachot spéciales qu'il faut ajouter de Malchuyot d'Irkhonat et Shofarot certainement au-delà du Moussaf du Seder Avodah qui décrit toute l'Avodah du Kohen Gadol il faudrait ajouter aussi les trois Brachot de Rosh Hashanah qui sont Malchuyot d'Irkhonat et Shofarot donc ça c'est le Kippour du Yovell et donc et donc on voit ici que le 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 chauffard du Yovell et le chauffard de Rosh Hashanah sont égaux alors puisque c'est comme ça j'aurais pu croire que les Kohenim qui ne sont pas concernés par les Moussaf spéciales du Yovell ils ne sont pas concernés non plus par le chauffard de Rosh Hashanah c'est ce que dit l'Agmara de Yitibé Moussafat Yovell celui qui est concerné par la Moussafat du Yovell Yitibé Moussafat Rosh Hashanah celui qui est concerné par la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah de Letebé Moussafat Yovell mais celui qui n'est pas concerné par la Moussafat du Yovell Letebé Moussafat Rosh Hashanah il n'est pas concerné non plus par le chauffard de Rosh Hashanah ils ne sont pas concerné par la Moussafat du Yovell pourquoi ? parce qu'on a une Mishnah qui dit il faut introduire avant cette Mishnah quelle est la Moussafat du Yovell il y a plusieurs Moussafat dans le Yovell le Yovell c'est une année où chacun retrouve son terrain donc celui qui a vendu un champ il le retrouve à la cinquantième année il faut le rendre obligatoirement gratuitement donc la vente en fait elle n'était que jusqu'au Yovell celui qui a vendu celui qui a acheté un serviteur juif il est libéré à Kippour celui qui a emprunté de l'argent il n'est pas tour dès qu'arrive le Yovell aussi il n'a plus besoin de rembourser sa dette même s'il a emprunté des centaines de milliers des millions et des milliards il n'est pas tour il n'a plus besoin de rembourser quoi que ce soit dès qu'arrive le Yovell de même qu'en fait quand arrive quand on se termine la Shemitah il n'est aussi pas tour ce qui s'appelle Shemitah Txafim donc toutes les dettes s'annulent sauf si celui qui lui a prêté il a fait un stard spécial qui s'appelle Prousbul qui lui permet d'encaisser sa dette donc maintenant revenons au Kohanim les Kohanim qui ont vendu des champs ils sont différents des autres les Kohanim sont différents des Kohanim les Vim aussi sont différents des Israélim les derniers mots du Hamoud d'Etnan tandis que un Kohen qui aurait vendu son champ pendant les Hovelles la vente est bonne l'argent qui a été donné au Kohen reste dans sa poche et le terrain revient immédiatement au Kohen gratuitement c'est ce qu'il s'appelle le Kohanim le Kohanim peut vendre son champ tout le temps même pendant les Hovelles il a vendu son champ il a reçu de l'argent et le champ revient chez lui immédiatement ils peuvent aussi racheter leur champ tout le temps qu'est-ce que ça veut dire tout le temps parce que un Israël qui a vendu un champ n'importe quand au milieu du Hovelle pas de l'année du Hovelle au milieu des années du Hovelle il a vendu un champ pendant deux ans il n'a pas le droit de le racheter après deux ans il peut le racheter même contre son acheteur il revient il lui dit je t'ai vendu tu as eu deux ans de récolte maintenant je rachète le champ que je t'ai vendu c'est bon j'ai de l'argent je rachète mon champ un Kohen peut revenir le lendemain le surlendemain il vient chez l'acheteur il lui dit écoute je t'ai vendu un champ je le rachète et l'autre n'a rien à dire il doit recevoir l'argent qu'il a donné se taire et rendre le champ donc toutes ces lachotes là de Hovelle qui sont les terrains qui reviennent à leur propriétaire ne concernent pas vraiment les Kohenim les Kohenim ils sont complètement indépendants ils font ce qu'ils veulent ils vendent tout le temps ils achètent tout le temps tout leur revient tout le temps et donc j'aurais pu croire que puisque les Kohenim ne sont pas concernés par les lachotes spéciales du Hovelle comme les Israélim alors j'aurais pu croire Eima à la première ligne du Daft Dalet donc Eima ils ne sont pas non plus concernés par le chauffard de Rosh Hashanah qui a été comparé à celui du Hovelle qui sont du chauffard de Rosh Hashanah pourquoi ? parce que malgré qu'ils ne sont pas concernés par les lachotes des terrains qui doivent être libérés qui sont abandonnés c'est-à-dire celui qui a acheté le terrain il doit l'abandonner le laisser revenir chez son propriétaire chez son vendeur cependant les koanims sont concernés par les mitzvot de Hashim d'abandonner les dettes et de renvoyer les serviteurs juifs où cependant les koanims sont concernés par ces mitzvot donc ils sont concernés par le chauffard de Kippour du Hovelle et donc ils sont concernés aussi du chauffard de Rosh Hashanah de Rosh Hashanah